L'iPhone 7 ! Petit détail sur la boîte, on est passé à du San Francisco, la nouvelle police d'Apple. On ouvre la boîte. Autre nouveauté de l'année, on n'a plus le produit à la première épaisseur, on a maintenant les manuels, le guide de démarrage rapide, les autocollants d'Apple sur fond transparent, ça aussi c'est nouveau, le téléphone lui-même, ici un modèle noir mat, pas un jet black, pas un noir de jet. Un iPhone 7 avec un seul capteur, un seul appareil photo qui est intégré maintenant de manière un peu plus naturelle au châssis. De la même manière que les Apple Watch Series 2 ressemblent énormément aux Apple Watch Series 1, l'iPhone 7 ressemble énormément à l'iPhone 6. Évidemment la différence c'est la disparition de la prise jack ici. Et de manière générale les antennes sont beaucoup mieux intégrées sous cette lumière, normalement il est quasiment impossible de faire la distinction entre les antennes et le corps, c'est vraiment beaucoup mieux de ce point de vue. Évidemment qui dit disparition de la prise jack, dit changement dans les Airpods qui sont toujours fournis. Les écouteurs ne sont pas fournis dans une boîte en plastique qui pourrait servir de la boîte de rangement, on a là juste une petite boîte en carton, un petit emballage en carton avec la prise Lightning et au dos. Et c'est la raison pour laquelle on passe au carton, le fameux adaptateur jack vers Lightning pour l'utilisation des casques réguliers. Évidemment dans le reste de la boîte que de l'habituel, le chargeur 5W, le câble Lightning, c'est l'iPhone 7.